Il y a bien longtemps, à l'époque des pyramides, les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. Mais ce jeu des ombres se transforma en guerre, menaçant de détruire le monde entier. Jusqu'au jour où un courageux pharaon réussit à emprisonner cette puissance destructrice dans les objets mystiques du millenium. Maintenant, 5000 ans plus tard, un garçon du nom de Yugi libère le secret du puzzle du millenium. Il est imprégné des anciennes énergies magiques, car son destin est de défendre le monde contre le retour sur terre du jeu des ombres, comme le fit en son temps le courageux pharaon il y a 5000 ans. A toi de jouer ! C'est l'heure du duel ! Hey Joey ! Planète Terre à Joey ! Hey ! Reviens parmi nous, c'est à toi de jouer ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est mignon quand il pense ! Ah Tristan, arrête ! Yugi m'apprend comment on joue à duels de monstres ! Hein ? À où est le monstre ? Non, à duels de monstres, espèce d'idiot ! Ça fait des heures qu'il joue. Joey commence à saisir les principes du jeu, mais Yugi est un véritable expert. Allons-y, Yugi. Battons-nous en duel. Tu vois, chaque carte a un nombre de points d'attaque et de défense. Le premier joueur à venir à bout des points marqués par son adversaire emporte le duel. Pas mal comme mise en jeu, tu trouves pas, Yugi ? Oui, pas mal du tout, mais malheureusement, insuffisante. Quoi ? Je te remercie de tout cœur, Yugi. Avec une seule carte, tu anéantis tous mes efforts. T'es complètement nul à ce jeu, Joey. Non, tu t'es plutôt bien débrouillé. J'ai simplement de meilleures cartes. Mon grand-père tient un magasin de jouets. C'est chez lui que j'ai eu mes cartes les plus fortes. T'as ton propre magasin ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors ? D'accord. Peut-être même que mon grand-père acceptera de nous montrer la carte super rare qu'il possède. Une carte rare ? Aurait-il trouvé la carte que je cherche depuis si longtemps ? Grand-père ! Je suis rentré ! Et tu as amené de la compagnie ? Grand-père, pourrais-tu montrer à mes amis la carte rarissime que tu possèdes ? Une carte rarissime ? Mon trésor de cartes ? Oh, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il vous plaît ! Comment refuser ? Ouvrez grand les yeux, les enfants. C'est un privilège, je ne la sors presque jamais. Êtes-vous prêts ? Regardez. C'est le dragon blanc aux yeux bleus. Une carte tellement rare et puissante qu'elle ne quitte jamais mes mains. Cool ! Je ne vois pas ce qu'elle a de particulier. Ah ! Cette carte n'a pas de prix ! Il n'y en a que quatre dans le monde entier ! En parlant de prix, je suis prêt à faire un échange. Pas pour cette carte-ci ! Hein ? Non, je ne pensais pas à cette carte. Pouvez-vous me montrer d'autres cartes sympas pour un débutant comme moi ? Bonjour, puis-je vous aider ? Ça m'étonnerait beaucoup que vous ne le puissiez pas. C'est tout, Caïba ! Caïba ? Il n'a pas une grosse boîte à faire tourner, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ça ne vous regarde pas, mais je suis venu voir sa précieuse carte. Ah, toi aussi, tu t'intéresses à Duel de Monstres. C'est parfait. On pourrait peut-être faire une petite partie ensemble ? Moi, t'affronter. J'aurais plus de mal à gagner si je jouais en solitaire. Comment ? Je suis le dueliste classé numéro un dans ce pays et le grand favori du prochain championnat de Duel de Monstres. Tu ne tiendrais pas deux minutes dans un duel contre moi. Oh, tu me fais trembler ! Peut-être préférerais-tu régler ça avec les points plutôt que les cartes... Oh, tu calmes, Joey ! Mais Yugi ! Caïba me cherche ! Bon, assez perdu de temps. Ce magasin vend-il des cartes valables ? Est-ce possible ? Le dragon blanc aux yeux bleus dans un endroit pareil ? Oui, c'est elle. La carte que je recherche. Ça suffit comme ça, maintenant. Puis-je faire autre chose pour vous être utile ? Écoutez-moi, vieil homme, échangez-moi votre dragon blanc aux yeux bleus contre ceci. Ah, intéressant. Mais non, merci. Puisque vous ne voulez pas échanger, peut-être voudrez-vous vendre. Donnez-moi votre prix, je peux payer n'importe quel montant. Oui, j'en suis convaincu. Mais cette carte a plus de valeur pour moi que tout ce que vous pourriez m'offrir. Pas parce qu'elle est extrêmement rare ou même puissante, mais à cause de ce qu'elle représente pour moi. Cette carte m'a été offerte par un ami. Alors je la chéris autant que je chéris l'ami qui me l'a donné. Il est donc hors de question que je puisse m'en séparer. Non ! Tu réagirais de la même façon s'il s'agissait d'une carte commune, pas vrai, grand-père ? Tout à fait. Voyez-vous, cette précieuse carte tient une place particulière dans mon cœur. Ça suffit. J'ai assez écouté vos stupidités. Espèce de vieux fou sénile. Une place dans son cœur. C'est ridicule. Ces cartes sont un enjeu de pouvoir et rien d'autre. Peu importe les moyens, son dragon blanc aux yeux bleus m'appartiendra. Messieurs, j'aimerais que vous passiez prendre quelque chose pour moi au magasin de jouets. Avec plaisir, Maître Kaiba. Bonjour. Mon maître, c'est Okaiba. Vous défie dans un duel de monstres. Suivez-nous immédiatement. Et si je souhaitais décliner son invitation ? Je me verrais obligé d'insister. Ce jeune Kaiba n'a rien compris. Je vais lui donner une bonne leçon sur l'âme des cartes. J'espère qu'il aura de bonnes cartes aujourd'hui. Moi aussi. Oui. Salut, grand-père. Me revoilà pour trouver d'autres cartes. Hé, grand-père. Grand-père, c'est moi. Peut-être qu'il est sorti ? Pourquoi aurait-il laissé la porte ouverte ? Bonjour. Le magasin de jouets ? Ah, Yugi, c'est toi que je cherchais. Ah, Kaiba ! Ton grand-père est venu me rendre visite, mais il ne se sent pas bien. Pourrais-tu passer à mon bureau pour venir le rechercher, Yugi ? Kaiba, qu'est-ce que tu as fait à mon grand-père ? Grand-père ! Grand-père ! Est-ce que ça va ? Yugi, j'ai échoué. Je voulais donner une leçon à ce gamin de Kaiba et lui montrer ce que c'est que l'âme des cartes, mais j'ai perdu. Oh, grand-père ! Comment se sent le vieil homme ? Kaiba ! Qu'est-ce que tu as fait, espèce de nul ? Nous avons juste combattu en duel en mettant chacun en jeu notre plus précieuse carte comme trophée. Mais je suppose qu'affronter un champion tel que moi a dû donner beaucoup trop d'émotion à un vieux fou comme lui. Kaiba ! Tu devras avoir honte de toi ! C'était équitable. Et regardez le sympathique trophée que j'ai gagné. La carte la plus précieuse de grand-père ! C'est exact. Le dragon blanc aux yeux bleus est une carte rare et puissante. Et celui-ci ne sera jamais utilisé contre moi. Oh ! Mon dragon blanc aux yeux bleus ! Mon trésor ! Grand-père ! Courage ! Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Yugi, tiens, prends ça ! Oh ! Grand-père ! J'ai constitué ce paquet de cartes moi-même. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Je t'ai appris tout ce que je savais, mon cher Yugi. Je t'en prie, prends-les, prends mes cartes et apprends-lui le respect. Apprends à Kaiba à respecter l'âme des cartes, Yugi. Mais grand-père, tu as besoin d'aide. Je dois t'emmener à l'hôpital. On dirait une excuse. Tes amis peuvent prendre soin de ton grand-père pendant que nous nous affrontons. À moins, bien sûr, que tu n'aies peur. Relève le défi, Yugi ! Nous nous occuperons de ton grand-père pendant que toi, tu t'occupes de ce sinistre Kaiba. Apprends à ce gamin riche et pervers ce qu'est un vrai duel. Fais-le pour ton grand-père, Yugi. Je ne sais pas. Fais-moi confiance. Tu es le meilleur joueur que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Et tu possèdes le puzzle du Millenium. Je sais que tu en es capable. Nous le savons tous. D'accord, grand-père. Je vais le faire. Tu vas réussir, mon garçon, je le sais. Mettez tous vos mains les unes à côté des autres. Je vais nous marquer d'un signe spécial. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le symbole de notre amitié. Comme ça, quand Yugi se battra, peu importe la difficulté de son combat, il ne sera pas seul. Il saura que nous sommes tous avec lui. Joey, Tristan et moi allons conduire le grand-père de Yugi à l'hôpital. Toi, retourne auprès de lui pour l'encourager, d'accord ? Oui, d'accord. Prends bien soin de lui, Théa. J'ai dessiné cette arène virtuelle moi-même. Impressionnant, n'est-ce pas ? Je pense que tu reconnaîtras qu'elle ajoute une autre dimension à ce jeu. Nous débuterons la partie avec 2000 points chacun. Le premier qui tombe à zéro perd le match. Es-tu prêt à commencer avortant ? La récréation est terminée, Kaïba. Yugi-ho ! Qu'est-ce que... Prépare-toi, Kaïba. Parce que maintenant, l'heure du combat est enfin arrivée. Les systèmes virtuels sont prêts. Débutons la partie. J'attaque avec le vaillant Itotsu le géant. Accroche-toi, Yugi. Tu n'as sûrement jamais combattu comme ceci auparavant. Il a donné vie au monstre qui est sur sa carte. C'est mon simulateur virtuel. Je crée des hologrammes grandeur nature de chacun des monstres du jeu. C'est donc comme ça que tu as battu mon grand-père. Eh bien, à moi de jouer maintenant. Je fais appel au dragon ailé. Gardien de la forteresse. Des monstres. De vrais monstres. Attaque, boule de feu ! Eh, grand-frère ! Est-ce que ça va ? Ouais, trop cool ! Bravo, Yugi ! Pas mal du tout, Yugi, pour un débutant. Mais comment réagiras-tu face à cette carte ? Sagui, le Bouffon des Ténèbres. Je ne comprends pas. Cette carte n'a quasiment pas de force d'attaque. Exact. Ton dragon ailé a une attaque de 1400 points. Tandis que celle du Bouffon des Ténèbres ne vaut que 600 points. Mais si je la combine avec la carte que voici... Oh, une carte magique ! Tout à fait. Le générateur d'énergie négative. Elle va multiplier l'attaque de mon monstre par trois. Bouffon des Ténèbres, attaque avec la lumière noire ! Comme tu peux le constater, la combinaison des cartes est très efficace. Il est très fort. Il connaît toutes les ficelles de ce jeu. Mais mon grand-père a mis son immense savoir et tout son cœur dans la constitution de ce paquet de cartes. Je suis certain qu'il renferme la clé d'une stratégie secrète. Cette carte est inutile. Je ne peux pas m'en servir pour vaincre son Bouffon des Ténèbres. Je vais devoir jouer un autre monstre, en mode défensif. Ce sera un sacrifice, mais mon total de points remontera. Attaque lumière noire ! Courage, Yogi ! Tu ne te défends pas mieux que ton grand-père. Ton jeu est tout aussi faible et timoré que celui du vieil homme, Yogi. Mon grand-père est un grand homme, Kaiba, et un meilleur dueliste que toi. Il m'a confié son jeu de cartes et je sens battre son cœur au plus profond de celle-ci. Je doute fort que tu ressentes une telle confiance émanant de tes cartes. Voilà, ma foi est récompensée, c'est au Kaiba. Je joue Gaïa, le chevalier féroce, dont le pouvoir destructeur s'élève à 2300 points. T'es un as, Yogi ! Je t'en prie, c'est à ton tour, Kaiba. Ça va se terminer plus vite que tu ne le penses. J'en appelle au dragon blanc aux yeux bleus. Mais comment ? C'est impossible ! Nous avons tous vu Kaiba déchirer cette carte ! Surpris ? Pensais-tu que ton grand-père était le seul à posséder un dragon blanc aux yeux bleus ? Ah, ton chevalier féroce est anéanti. Que tu aies la foi ou non, tu succomberas face à mes monstres supérieurs, Yogi. Le duel des monstres n'est qu'une question de pouvoir, pauvre pomme. La foi, c'est bon pour les perdants, comme ton pathétique grand-père. Tu n'as pas une seule carte dans ton jeu tout entier qui puisse tenir tête à un dragon blanc aux yeux bleus. Alors, que pourrais-tu faire contre deux d'entre eux ? Pourquoi ne reconnais-tu pas ta défaite, Yogi ? N'abandonne pas, Yogi. Je n'abandonnerai pas. Grand-père compte sur moi. Oh ! Une carte magique ! Les épées de lumière révélatrices ! Elles arrêtent tous les monstres en jeu durant trois tours. Pourquoi t'acharner ? À quoi pourrait bien te servir un sursis de trois tours, Yogi ? Il a raison. Que faire ? Comment utiliser ces cartes ? On dirait les pièces d'un puzzle. Quelle est la solution pour combattre un expert comme Kaiba ? Pour quelqu'un qui prétend avoir la foi, tu te décourages trop facilement, Yogi. Yogi. Tu as raison. Les cartes ressemblent parfois aux pièces d'un puzzle. Tu dois essayer de remettre toutes ces pièces dans l'ordre, à leur place. Comme le puzzle du Millenium ? Exactement. Chaque pièce t'aide à créer une entité plus importante. Grand-père ! Pense aux pièces d'un puzzle, Yogi. Garde cette notion en mémoire. Un puzzle ? Quand les cartes sont-elles un puzzle ? Une minute. Grand-père m'a dit un jour... Le jeu Duel de Monstres ne contient qu'un seul monstre invincible. Exodia le maudit, mais il ne peut être invoqué qu'en tirant les cinq cartes spéciales. Un exploit qui, jusqu'à ce jour, n'a encore jamais été accompli par qui que ce soit. Cesse de gagner du temps, Yogi, ou tu perdras le match par forfait. Je ne déclare jamais forfait. Oh ! Encore une pièce du puzzle. Tire toutes les cartes que tu veux, ça ne changera strictement rien. Mes dragons sont peut-être figés pour les deux tours suivants, mais mon nouveau monstre n'est soumis à aucun sortilège. Le juge, puissance d'attaque, 2200. Je peux riposter avec le magicien des ténèbres, mais il n'aura aucune chance une fois que les dragons de Kaiba seront libres. Magicien des ténèbres ! À l'attaque ! Ton juge est tombé ! C'est un sacrifice qui ne me touche même pas. Mes dragons ne peuvent bouger avant le tour suivant. Mais ma prochaine carte sera le troisième dragon blanc aux yeux bleus ! Vas-y, mon cher dragon, attaque ! Alors dis-moi, Yogi, comment se porte ta foi maintenant ? Au tour suivant, mes trois dragons blancs aux yeux bleus seront libres d'attaquer. Peu importe la carte que tu tireras, la partie est terminée. Tu ne peux pas affronter mes trois dragons blancs aux yeux bleus. C'est fini, Yogi. Tu n'as jamais été à ma hauteur. Ne l'écoute pas, Yogi ! Kaiba a toujours eu les trois dragons en main. Il voulait s'emparer de celui de grand-père uniquement pour qu'il ne puisse pas être utilisé contre lui. Mon unique chance, c'est d'assembler les cinq morceaux d'Exodia, ce qui est improbable. Je ne crois pas que je peux y arriver. Le jeu, il perçoit mes doutes. Ne sois pas distrait, Yogi. Garde la foi, concentre-toi. Le symbole de notre amitié. Nous sommes tous à tes côtés, Yogi. Tu dois croire en toi-même, Yogi. Tu peux y arriver. Fais mordre la poussière, ce Kaiba. Ils ont raison. Je dois avoir foi en les cartes comme mes amis ont foi en moi. Joue ta dernière carte impuissante pour que je puisse en finir avec toi, Yogi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Exodia, le maudit ! C'est impossible ! J'ai assemblé les cinq cartes spéciales. Les cinq pièces du puzzle. Exodia ? C'est pas possible ! Personne n'a jamais réussi à l'invoquer. Exodia ! Anéanti-les ! Tu as réussi ! Tu as gagné, Yogi ! C'est pas possible ! Mon frère ne perd jamais ! Tu joues uniquement pour le pouvoir, Kaiba. Et c'est pour ça que tu as perdu la partie. Quand on met tout son cœur dans le jeu, alors rien n'est impossible. Mais... comment... ai-je pu perdre contre lui ? Kaiba, si tu veux trouver une réponse, ouvre ton esprit ! Comme ça, Kaiba, peut-être commenceras-tu à comprendre. Oh ! Grand-père s'est réveillé ! Yogi a gagné. Monsieur Pégasus, c'est au Kaiba, notre champion incontesté, vient d'être battu en duel par quelqu'un portant le nom de Yogi. Ça a été, llega à l'une de la chaîne ! On ne sait pas, si tu as la réveillé ! Et on ne sait pas, c'est en plus de nombre de personnes ! Viens, parfaite, j'ai oublié ! Sans , mainmarde, pas à l'école ! La vie de la chaîne, ça a été la pluie ! Et on ne sait pas, c'est pas qu'une des vidéos ! Ta-t-t-t-ra ! Et on ne sait pas, tu peux pas m'en prendre des vêtements, Sous-titrage ST' 501